Je vais lire trois textes dans la parole de Dieu pour introduire cette réflexion cet après-midi. Le premier dans le chapitre 5 du livre de la Genèse, au verset premier. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Nous retrouvons exactement ce que nous avions tout à l'heure dans le chapitre premier. Il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Homme, c'est Adam en hébreu, c'est le même mot. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Dieu est notre Père. Et c'est comme ça que Jésus nous a appris à l'invoquer. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est Père, ça veut dire qu'il engendre des enfants. Et Dieu est Père parce qu'il est créateur. Il crée à son image des hommes et des femmes qui vont être ses fils et ses filles. Et quand nous relisons la généalogie de Jésus telle que nous la trouvons, notamment dans l'évangile de Luc, nous trouvons cette filiation qui remonte depuis Jésus jusqu'à Adam. Et il nous a dit ceci, Adam, fils de Dieu. Et comment Dieu engendre-t-il ? Et bien, il engendre par la parole. Dieu est créateur par la parole. Et le monde a été créé par dix paroles. Dix paroles qui nous renvoient au décalogue, aux dix paroles que l'on trouve dans le chapitre 20 du livre de l'Exode. Et quand Dieu crée par sa parole, quand Dieu engendre par sa parole, donc quand il devient Père, et bien, il crée à son image. Et commence alors une histoire. Une histoire que nous trouvons ici dans ce chapitre 5 du livre de la Genèse, où il nous est dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Mais en hébreu, on peut le lire autrement. Postérité se dit toldot. Et toldot, littéralement, signifie engendrement. Chaîne des générations qui se succèdent les unes après les autres. Et, par extension, cela signifie aussi une histoire. De telle sorte que l'on peut traduire ce verset de la manière suivante. Voici le livre de l'histoire de l'homme. Ou encore, voici le livre de l'histoire de l'humanité. La Bible, c'est le livre de l'histoire de l'humanité. Et plus particulièrement de cette chaîne des engendrements. Et là, je voudrais lire un autre texte dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 54. Esaïe 54, je m'y retrouve là-dedans. Verset 11 Malheureuse, battue par la tempête, que l'une ne le console. Voici, je gagnerai tes pierres de stuc. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle. Et toute ton enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Nous avons retrouvé à Qumran, parmi les manuscrits de la Mère Morte, un commentaire de ce texte. Et ce commentaire nous dit, il est question ici, de la tempête eschatologique. Cette tempête qui doit déferler sur le monde avant l'avènement du règne messianique. Et dans ce temps-là, la communauté sainte, et ceux considéraient comme cela, eux, les gens de Qumran, ce qu'on appelle les Esséniens, sera comme une forteresse qui sera battue par la tempête. Et elle le sera d'autant plus fort que, précisément, elle est l'assemblée du Seigneur. Mais, comme le dit Jésus, quand il reprend un peu cette même image dans le chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, quand il dit à Pierre, sur ce fondement que tu viens de poser, sur le rocher que tu viens de poser, à savoir, la déclaration que tu viens de faire, que je suis le Messie et le Fils du Dieu vivant, car c'est de cela qu'il s'agit, ça n'est pas Pierre qui est le fondement de l'Église, mais c'est la déclaration de Pierre. Ça veut dire que l'Église ne peut pas être construite sur un autre fondement que cette affirmation que Jésus est le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et sur ce fondement-là, dit Jésus, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts, ça veut dire que cette tempête eschatologique qui se déchaînera à la fin des temps, ne prévaudront pas contre elle. Et vous avez la même idée dans ce commentaire de Qumran, sur ce texte des Aïfs 54. La communauté du temps de la fin sera bâtie d'une manière tellement solide que tous les assauts de l'adversaire viendront se briser sur elle. Et elle sera construite avec des pierres, qui seront des pierres précieuses. Et ces pierres seront des hommes, des fils. Et là, il y a tout un développement sur le mot fils, père et fils. D'ailleurs, il est question ici de pierre. Pierre, en hébreu, se dit éven. Et c'est la combinaison de deux mots, ave ou ben. Ave, ça veut dire père, ben, ça veut dire fils. Par conséquent, une pierre, c'est la combinaison d'un père et d'un fils. Et ici, une pierre, ça se dit plutôt un fils, ça vient de la même racine que le mot éven. Éven, ça vient aussi d'un mot qui signifie construire, bâtir. L'ivnot, bignade, tout ça, ce sont des mots qui sont tirés de la même racine. Ce qui veut dire qu'un fils, en hébreu, c'est un construit. Il enfante à son image. Et voyez-vous, quand Dieu est père, il construit le monde. Ça veut dire qu'il est effectivement quelqu'un qui pose des pierres. Et un fils, c'est une pierre, c'est un édifice que l'on construit. Dans la tradition juive, un fils, c'est ça. Ça veut dire que les parents ne sont pas quittes à partir du moment où ils ont donné la vie biologique à l'enfant. Ce n'est que le début. Et le drame aujourd'hui, le drame de notre monde, c'est que les parents ne sont plus des parents. Les pères et les mères ne sont plus des pères et des mères. Ça veut dire des bâtisseurs. C'est ça que ça veut dire, un père. Un bâtisseur. Un bâtisseur qui va bâtir son enfant, qui va construire son enfant, comme on construit un édifice. Comme Dieu a construit le monde au commencement. Si Adam est l'image de Dieu, alors il doit reproduire ce qu'est l'œuvre de Dieu. Dieu a construit par la parole. Et par conséquent, les pères, il est le père céleste qui a construit par la parole. Et les fils qui l'engendrent deviennent à leur tour des pères. Et ceci de génération en génération. Et chaque fois qu'un fils devient père, il doit reproduire l'image de Dieu. Il doit reproduire l'œuvre de Dieu. Et il doit devenir un bâtisseur. Alors, bâtisseur, c'est évidemment quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus du tout de mise. Les parents ont cessé d'être des bâtisseurs. Excusez-moi, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont des géniteurs. Et ça s'arrête là. Quand on a donné la vie biologique à l'enfant, on n'est pas quitte. Ce n'est que le début. L'enfant est une construction que l'on doit construire, pierre après pierre, jusqu'à ce qu'il reproduise l'image du Père, c'est-à-dire l'image de Dieu. Il y a ce proverbe en français, tel père, tel fils. Et c'est quelque chose qui pourrait être biblique. En effet, Adam porte l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, il doit la transmettre à son fils, Seth. Et Seth doit la transmettre à son fils. Et ainsi, de génération en génération, jusqu'à la dernière génération. Les fils doivent être déconstruits. Et déconstruits qui, tous ensemble, vont constituer une forteresse inexpugnable qui, au temps de la fin, résistera dans la tempête. Construire un enfant comme un bâtiment, c'est une œuvre, évidemment, de longue haleine. Ça prend des années, des années pour construire un enfant. Et c'est, comme le disait tout à l'heure votre pasteur, la première vocation de l'être humain. Transmettre de génération en génération cette image de Dieu, cette image divine qui doit permettre à l'homme d'accomplir sa vocation, cette vocation que nous avons vue tout à l'heure, remplissez la terre, assujettissez-la pour le compte de Dieu. Non pas d'une manière anarchique pour la gloire de l'homme, mais au contraire, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que, d'après cette communauté de Qumran dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est ce que réalisera le peuple d'Israël, du moins celui qui est le véritable Israël, au temps de la fin. J'aimerais que, maintenant, nous lisions un autre texte pour, maintenant, savoir comment arriver à cette construction, à cet édifice, cette édification de l'enfant. Donc, si on a le mot en français, édification, c'est la même idée. Un édifice, une construction, un édifice édifié. Et je faisais tout à l'heure allusion à ce qui est un peu indécentre de la Bible, dans le judaïsme en particulier, le schéma Israël. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voyez-vous, nous retrouvons ici, ce que nous avons vu tout à l'heure, aussi cette relation d'amour du couple qui doit aimer le Seigneur de tout son cœur pour pouvoir ensuite recevoir de lui l'amour dont il a besoin. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu leur en parleras. Quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, elles seront comme un fronteau entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les enseigneras à tes enfants. Et voyez-vous, ici, nous avons la clé même de ce qu'est la pédagogie divine. Dieu et parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est par elle que le monde a été fait, nous dit l'apôtre Jean. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie et la vie et la lumière des hommes. Donner la parole de Dieu, communiquer la parole de Dieu, c'est communiquer la vie, parce que la parole de Dieu est vie. Elle est vie et lumière. Et par conséquent, le devoir numéro un des parents, c'est justement d'enseigner la parole de Dieu. Nous célébrons ces jours la Pentecôte. Et avant d'être, on en parlera demain, la fête du don du Saint-Esprit, la fête de Pentecôte, c'est la fête du don de la Torah. C'est en effet cinquante jours après la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël, rassemblé au pied du Mont Sinaï, a reçu la Torah, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Torah, ça signifie en hébreu non pas la loi, comme on le traduit généralement, mais l'instruction, l'enseignement. Dieu donne un enseignement à son peuple. Et ce jour-là, d'après la tradition juive, eh bien, le peuple d'Israël est un peuple nouveau-né. Vous trouvez ça dans le psaume 102. Il naît à la vie de Dieu. Il naît à la vie de Dieu parce qu'il entend la parole de Dieu. Et cette parole fait de lui un nouveau-né. La Torah est ce premier pas, en quelque sorte, dans la vie de Dieu que le peuple d'Israël fait, comme un enfant fait ses premiers pas dès qu'il apprend à marcher. Maintenant, évidemment, Israël va devoir progresser dans cette vie. De la même manière qu'un enfant qui a fait ses premiers pas, il n'est pas où ? Il n'est qu'au commencement, il n'est qu'au début. Au pied du Mont-Sinai, le peuple d'Israël est au début seulement. Et ce n'est pas sans raison que Moïse avait été envoyé par le Seigneur auprès du Pharaon avec cette parole, « Israël est mon fils, mon premier-né ». Et dans le livre du prophète Osée, nous retrouvons cette idée où le Seigneur instruit Israël comme un père instruit son enfant. Et par conséquent, le peuple d'Israël est un exemple d'une pédagogie absolument extraordinaire. Il faudrait des heures et des heures pour en parler. On peut dire que le peuple d'Israël est une immense école, une formidable école, où l'Israélite va à l'école depuis son plus jeune âge jusqu'à son dernier souffle. On n'a jamais terminé d'apprendre et de grandir, d'être édifié, d'être construit parce que l'on est fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous arrivions, comme dira l'apôtre Paul, qui reprend cette image dans l'Épître aux Éphésiens, jusqu'à ce que nous arrivions à l'état d'homme-fé, à la mesure de la stature parfaite de Jésus qui est le modèle, qui est le fils par excellence, qui est le fils accompli. Et c'est cette image que Dieu veut reproduire dans la vie de ses enfants par sa parole. Et il y a dans, disons, la pédagogie biblique, à l'époque de Jésus notamment, il y a trois dimensions. D'abord, ce que j'appellerais la maison familiale, où le père engendre des fils par cette parole par laquelle il le construit, il le bâtit. Deuxièmement, une maison nationale, c'est-à-dire ce qui correspond à l'école chez nous, parce que bien avant que M. Jules Ferry invente l'école laïque, républicaine et obligatoire et gratuite, le peuple d'Israël avait inventé l'école. Et puis, la troisième étape, c'est la maison céleste, où on reçoit l'enseignement du Père céleste, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Dans la tradition juive espagnole qui date du Moyen-Âge, un ouvrage qu'on appelle le Zohar, il est question d'un Dieu aussi. On ne dit pas « il y a trois personnes », mais il y a trois faces. On appelle ça en hébreu « trois parts soufimes ». Et ces trois faces de Dieu, qui finalement correspondent grosso modo à ce que la théologie chrétienne appelle la Trinité, sont celles-ci. « Dieu, le Père, ce que nous appelons le Père, il est le parlant. » Et le Messie, c'est la parole. Vous retrouvez ça dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et puis vous avez l'esprit, le souffle. Le souffle qui va permettre de comprendre la parole de Dieu. Et nous retrouvons finalement ces trois étapes, la maison familiale, la maison nationale, et puis finalement la maison céleste. Je voudrais d'abord parler de la maison familiale. On a souligné tout à l'heure l'importance de la famille. Et la famille est absolument nécessaire, un couple uni est absolument indispensable pour le développement harmonieux de l'enfant. Si l'enfant se trouve dans un foyer désuni, il aura tôt ou tard des problèmes. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et prétendre, comme le font aujourd'hui les psys de tout ordre, que le bien vécu est bien préparé, le divorce n'est pas un traumatisme pour l'enfant, c'est absolument faux. L'enfant est toujours traumatisé quand ses parents se séparent. Et ça, c'est justement quelque chose qui est absolument central dans la tradition juive et ce qui a permis la persistance du peuple juif au travers de toute son histoire et de toutes les vicissitudes qu'il a connues dans son histoire, les persécutions et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que la cellule familiale est toujours restée unie. parce qu'il y a eu de génération en génération cette transmission de la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec des spécialistes de ces questions-là et ils étaient unanimes pour affirmer justement que c'est ce qui avait permis au peuple d'Israël de se maintenir pendant toute son histoire. D'après une ancienne tradition, Dieu a créé le monde selon la Torah, selon les préceptes de la Torah. C'est pourquoi les dix paroles par lesquelles Dieu a créé le monde correspondent aux dix paroles du décalogue. Et là, nous retrouvons cette idée de ces engendrements dont nous parlions tout à l'heure, croissez, multipliez, remplissez la terre et assigissez-la. Et encore une fois, lorsque les parents ont donné la vie biologique à l'enfant, ils doivent l'enseigner par la parole. La parole est centrale parce que Dieu est parole. Et il doit y avoir un dialogue permanent entre les enfants et les parents. Et un des drames de notre temps, c'est que ce dialogue n'existe plus. et notamment au moment de l'adolescence. Et dès le plus jeune âge de l'enfant, les parents doivent lui enseigner les choses de Dieu. On l'a dit tout à l'heure dans le schéma. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants. Tu les enseigneras quand tu seras à table, tu les enseigneras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras en voyage. Autrement dit, tu utiliseras toutes les circonstances de la vie pour enseigner à tes enfants les choses de Dieu. Ça, c'est essentiel. C'est comme ça que tu le construiras, c'est comme ça que tu le bâtiras. Et il y a toute une pédagogie qui a été développée à partir justement de ces différentes références que le Seigneur fait dans le schéma aux manières d'enseigner les enfants dans toutes les circonstances de l'existence. Et l'enfant, logiquement, restait avec sa mère jusqu'à l'âge de trois ans, à l'époque biblique. C'était l'âge où il était sevré. Et la mère avait un rôle très important car non seulement elle nourrissait l'enfant de son lait, mais elle le nourrissait aussi du lait de la parole de Dieu. Elle lui donnait les éléments de base de la parole de Dieu. Et notamment dès l'âge de trois ans. L'âge de trois ans est un âge très important et tous ceux qui s'occupent d'enfants le savent. Ils savent qu'entre trois ans et cinq ans, six ans, c'est l'âge où la personnalité de l'enfant se crée. Et qu'à cet âge-là, où l'enfant commence à s'éveiller au monde, disons à la parole, eh bien, tout ce que l'on met, il est comme un vase vide. Et tout ce que l'on met dans le cœur de l'enfant va le marquer pour le reste de son existence, même s'il le rejette. Et c'est pourquoi, par exemple, les antichrists qui nous dirigent, parce que je n'hésite pas à employer ce mot en ce qui les concerne, eh bien, veulent enseigner aux enfants leurs immondes doctrines dès cet âge-là, dès la maternelle, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ça ne sortira plus jamais de leur esprit. Et c'est pourquoi il est essentiel que les parents chrétiens devancent, pardonnez-moi ces cochons-là, pour mettre, non pas le poison qu'ils veulent y mettre dans l'âme de leurs enfants, mais y mettre le lait de la parole de Dieu. À partir de trois ans, quand l'enfant était sevré, il passait, si c'était un garçon, il passait sous l'autorité du père. C'était le père qui prenait le relais de l'enseignement qui avait été distingué par la mère. Vous vous souvenez aussi de cet exemple que nous trouvons dans le premier livre de Samuel, justement, qui concerne cet enfant qui avait été demandé par sa mère qui était stérile au Seigneur, Hannah, et c'est à l'âge de trois ans qu'elle l'avait amené au Seigneur. Et déjà, on voit qu'à cet âge-là, cet enfant avait une connaissance des choses de Dieu. Il avait été capable d'entendre la voix de Dieu très jeune, et je peux vous affirmer que les enfants sont capables d'avoir des expériences avec Dieu dès leur plus jeune âge si on les y conduit d'une manière véritable, qu'ils sont capables parfois de détonner par leur dimension de foi les parents. Ce n'est pas sans raison que Jésus a pris souvent l'exemple des enfants en disant « Le royaume des Suènes est pour ceux qui ressemblent aux enfants » et les enfants, leur ange voit le père constamment. « Il n'est pas de la volonté de Dieu qu'aucun de ces petits ne périsse. » Et là, nous avons des promesses extraordinaires qui nous sont données par le Seigneur au sujet de nos enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul périsse. Et c'est la raison pour laquelle, logiquement, je dis bien logiquement, si nous faisons ce que nous devons faire, tous les enfants de chrétiens devraient se convertir, à part quelques rares exceptions. Mais évidemment, il faut construire comme de sages architectes. C'est ce que Paul aussi nous rappelle. Il y a des fondements qui sont imposés et ensuite, il faut construire. Et donc, le père de famille, disais-je, reprend le relais à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, et là, toutes les occasions sont bonnes, encore une fois, pour enseigner les choses de Dieu. Quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Il est absolument indispensable que les parents chrétiens aient conscience de cette responsabilité qu'elle a leur. Et comme je disais tout à l'heure, le drame, c'est que, de plus en plus, les parents chrétiens n'ont plus de temps. et ils délaissent l'enseignement des enfants. Eux-mêmes, parfois, ne lisent même plus la parole de Dieu. Un pasteur me disait, il y a quelques temps de cela, quelques années de cela, c'est dans le sud de la France, je me suis rendu compte que les gens de mon église ne lisent plus la Bible parce qu'ils sont devant la télé, devant Internet. Si vous ne lisez pas la Bible, si la Bible n'a pas d'importance pour vous, comment voulez-vous qu'elle en ait pour vos enfants ? Et une monitrice d'école du dimanche, dans une église de la région parisienne que j'ai visitée aussi il y a quelques temps de cela, qui était complètement découragée après une séance d'école du dimanche, un dimanche matin, me disait, les parents, je ne suis pas aidé du tout par les parents, je n'arrive pas à communiquer la parole de Dieu à ces enfants parce que les parents ne font pas ce qu'ils devraient faire. Eh bien, elle avait 100% raison. et aujourd'hui, beaucoup de parents délèguent l'instruction de leurs enfants aux moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis un de ceux qui croient que l'école du dimanche, enfin, l'instruction biblique, je vais appeler ça comme vous voudrez, et ensuite, le groupe de jeunes sont les deux tâches dans ces temps qui sont les plus importantes pour les églises. Ça devrait être la priorité absolue parce que là, d'abord, il y a les promesses de Dieu. Dieu dit qu'il ne veut pas qu'un de ses petits périsse. Deuxièmement, nous avons un public que l'on peut évangéliser d'une manière absolument libre et ouverte. Et bien souvent, on entreprend des grandes campagnes d'évangélisation coûteuses et il faut faire venir des grands évangélistes, on loue des salles, on colle des affiches, des tracts, etc. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas du tout mon propos. Et quand on a récolté deux ou trois convertis à la suite d'un effort d'évangélisation de ce type-là, on crie au réveil. Et pendant ce temps-là, on néglige complètement les enfants et les jeunes. Et après, on constate que quand ces jeunes-là arrivent à l'âge de l'adolescence, ils vont dans le monde et on s'étonne. Et partout où je passe, il y a toujours les pasteurs, les anciens, les parents. Ah, frères, priez pour mes petits. Ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas convertis et ils ne veulent pas se convertir, etc. Oui, mais est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça ? Ça, c'est toute la question. Je me souviens, c'était dans l'Est de la France. Il y a quelques années de cela, j'avais prêché un peu sur ce thème. Et à la fin de la réunion, un couple d'âge moyen vient vers moi et me dit, c'est la première fois que j'entends dire, que nous entendons dire que les parents doivent enseigner leurs enfants. Nous, nous nous sommes gardés de parler des choses de Dieu à la maison, à nos enfants, parce que nous n'avons pas voulu les influencer. Nous avons voulu leur laisser leur liberté, qu'ils choisissent librement quand ils seraient grands. « Ah bon ? » Je lui dis, « Vous avez des enfants ? » Je lui dis, « Oui, combien d'eux ? » « Et quel âge ? » « 18-20 ans. » « Et où ils sont ? » « Eh bien, ils sont dans le monde. » « Ah oui ? » Je lui dis, ça ne m'étonne pas, c'est le contraire qui m'aurait étonné. « Vous m'auriez dit qu'ils marchent avec le Seigneur, je n'aurais pas cru, parce que vous n'avez pas fait ce que vous voulez faire. » Alors priez, on peut toujours prier et le Seigneur peut répondre. Mais c'est avant qu'il aurait fallu y penser. Alors n'attendez pas. C'est, encore une fois, dès leur plus jeune âge et dans toutes les circonstances de la vie qu'il faut enseigner les choses de Dieu. « Tu les enseigneras quand tu lèveras, tu te coucheras. » Est-ce que vous priez avec les enfants ? Est-ce que vous leur lisez la Bible ? Est-ce que vous leur racontez des histoires de la Bible ? Ça, c'est des choses importantes. Et puis, ensuite, il nous a dit, « Quand tu seras à table. » Ça, c'est intéressant. Le repas de famille est quelque chose de très important dans la Bible. Et ça, aujourd'hui, ça disparaît aussi dans notre société. Aujourd'hui, le repas familial tente à disparaître au profit du fast-food où on prend un sandwich sur le bout du pouce au travail ou à l'école. Je vois ça souvent quand je vais faire une petite marche après le repas et je trouve devant les grands supermarchés des jeunes gens qui sont en train de manger des sandwiches. Voilà, ça, c'est le repas. Quand j'étais aux États-Unis, alors c'était encore pire, là-bas, eh bien, chacun allait se servir à n'importe quelle heure. quand on avait faim, on allait au réfrigérateur, on prenait, puis on s'occupait des autres, chacun mangeait. Et ça tend de venir à peu près la même chose en France. Or, le repas dans la Bible a une signification théologique. Manger ensemble, c'est très important. Manger ensemble, c'est un temps de communion. Et nous avons gardé ça dans notre langage moderne quand on parle de copains. Qu'est-ce que c'est que des copains ? Eh bien, l'étymologie du mot copain est simple. Companis, des gens qui mangent le même pain. Et parce qu'ils mangent le même pain, ils sont amis, ils sont en bon terme. Et c'est ça, le fait, justement, de manger avec quelqu'un. Et dans la tradition juive, vous avez un texte qui nous dit ceci. Il faut que les parents mettent sur la table de famille deux pains. Et si vous allez, par exemple, dans une famille juive un vendredi soir, le jour du Shabbat, vous allez découvrir que sur la table du Shabbat, il y a deux pains. Deux pains tressés qu'on appelle des halotes. Pourquoi deux pains ? Si vous demandez pourquoi on met deux pains ? On va vous répondre ceci. Parce que le premier pain, c'est le pain de la terre et le deuxième, c'est le pain du ciel. Et les parents doivent donner à leurs enfants deux pains. Ils doivent mettre sur la table de famille ces deux pains en permanence. Le premier pain, le pain de la terre, le pain, ça représente tous les besoins de l'enfant. La nourriture, le vêtement, l'éducation, le toit, enfin bref, tous ceux qui sont les besoins de l'enfant. Et comme le dit Paul à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est normal que les parents, y compris les parents chrétiens, d'abord les parents chrétiens, je dirais même, pour voir aux besoins matériels de leurs enfants. Mais, hélas, beaucoup de parents chrétiens s'en tiennent là. Or, il faut mettre un deuxième pain sur la table, le pain du ciel. Et le pain du ciel, c'est Jésus qui nous en a donné la définition et il a repris tout simplement ce qu'était la tradition juive à ce sujet. Le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Et le repas de famille est le moment privilégié pour s'entretenir des choses de Dieu. Vous avez remarqué dans l'Évangile combien Jésus enseignait quand il était à table. Jésus fut invité par un pharisien et puis quelqu'un lui pose une question. Et Jésus commence à enseigner des paraboles. Le repas est le moment privilégié pour les échanges libres. Là, les enfants peuvent interroger les enfants. Et les parents les enfants. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin ? On a étudié l'évolution. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il a dit le maître ? Il a dit que l'homme descend du singe. Eh ben tu vois, ce n'est pas vrai. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors je ne prétends pas évidemment que tout repas de famille doit devenir une étude biblique. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais justement, des questions comme ça permettent de préciser un certain nombre de choses. et c'est très important ce moment de communion que les parents et les enfants peuvent avoir autour de la table familiale. Et vous avez un texte dans la tradition juive qui nous dit ceci, ça va très loin. Si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et ne se sont pas entretenus des choses du ciel, c'est comme s'ils avaient mangé à la table des démons. Mais si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et se sont entretenus des choses du ciel, c'est deux qui les disent « Je leur ai donné le pain du ciel à manger. » Voyez-vous ? Et une des raisons pour lesquelles le peuple juif a su garder son identité et sa foi pendant toute cette période d'exil, c'est justement parce qu'il y avait ce partage autour de la table familiale. Autour en particulier de la table du Shabbat, bien sûr, et aussi les fêtes qui étaient aussi... Il y a tout, alors là, tout un rituel des fêtes, par exemple la fête de Pâques qui concerne justement essentiellement les enfants. Les enfants sont à l'honneur pendant la fête de Pâques. Plus l'enfant est petit et plus il est honoré parce que c'est lui qui va poser des questions. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ? Et tout le rituel de la Pâques, ça je ne peux pas vous l'expliquer, ce n'est pas mon sujet, je le fais parfois, tourne autour justement de ce besoin de transmettre à l'enfant dès son plus jeune âge le souvenir de ce grand miracle qu'a été la sortie d'Égypte et tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël avec cette espérance que puisque Dieu l'a fait dans le passé, il le fera encore dans l'avenir et que quand le Messie viendra, il y aura les mêmes miracles qui se reproduiront. L'enfant l'apprend dès son plus jeune âge et il en est marqué pour le reste de sa vie. Tu les enseigneras quand tu seras à table. Tu les enseigneras quand tu seras en voyage. Vous avez remarqué aussi combien souvent Jésus enseignait pendant qu'il voyageait. Jésus a beaucoup voyagé, Paul aussi et il nous a dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et bien sûr quand on voyageait à pied à cette époque-là pendant de longues heures et bien qu'est-ce qu'on faisait ? Et bien on échangeait. On conversait et on conversait de quoi ? On conversait des choses du royaume de Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode de ces deux disciples qui le soir de Pâques retournaient à Emmaüs et soudain cet étranger qui n'était autre que Jésus mais il ne le savait pas encore qui s'approche d'eux. Et pendant disons à peu près trois heures et demie à quatre heures parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire la distance de Jérusalem à Emmaüs à pied. Pendant trois heures et demie à quatre heures Jésus leur a fait une étude biblique extraordinaire et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait pendant qu'il marchait. Et il y a dans la tradition juive aussi une autre idée c'est que cet enseignement du Père de Père à Fils cette transmission de la vie cette transmission en même temps du souffle parce que la parole de l'homme c'est l'homme même c'est lui-même je suis ma parole et cette parole elle est accompagnée du souffle de vie de l'esprit c'est l'esprit qui donne vie à cette parole et lorsque le Père enseigne à son enfant justement ces choses extraordinaires qui sont les paroles de Dieu qui vont lui donner la vie et bien il le construit pierre après pierre il ajoute tous les jours une pierre sur l'autre jusqu'à ce que l'enfant ait atteint la mesure parfaite de l'image du Messie c'est-à-dire finalement de Dieu lui-même maintenant il y a une autre idée dans le judaïsme c'est que on peut devenir un Père spirituel sans être obligatoirement un Père physiologique disons biologique et il y a cette parole qu'on trouve dans la tradition juive celui qui enseigne au fils de son prochain une parole de Dieu cela lui est considéré comme s'il avait lui-même engendré et ça vous retrouvez ça dans le Nouveau Testament aussi à de de très nombreuses reprises par exemple Paul appelle Timothée son enfant c'est pas son fils géologiquement parlant mais c'est lui qui lui a enseigné la parole de Dieu et par conséquent il devient spirituellement son fils vous retrouvez ça aussi dans l'épître aux Galates où Paul déclare à ses enfants rebelles que sont les Galates mes petits enfants pour lesquels j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous parce que quand bien même vous auriez dix mille mètres vous n'avez qu'un seul père c'est moi par ma parole qui vous ai engendré à la vie de Dieu c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile par conséquent spirituellement parlant je suis votre père vous souvenez aussi de ce petit billet envoyé à Philemon où Paul prend le parti de cet esclave fugitif qui était Onésime auquel il avait enseigné l'évangile et qui s'était converti par conséquent il le renvoyait à Philemon son maître et il lui dit je te le renvoie moi mon enfant que j'ai enfanté dans les chaînes Onésime par le fait qu'il lui avait annoncé la parole de Dieu était devenu son enfant quand il parle aussi à Timothée il lui dit voilà ce que tu as entendu de moi transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner à d'autres il y a toute une chaîne toute cette chaîne des toldotes ces engendrements non seulement biologiques mais également spirituels par la parole de Dieu on crée on engendre on continue ce qu'était l'oeuvre de Dieu et on accomplit la mission que Dieu a confiée à l'homme au commencement soyez féconds multipliez remplissez la terre et quand Jésus donne à ses disciples ce qu'on appelle la grande commission aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création jusqu'aux extrémités de la terre c'est justement l'accomplissement aussi de cette parole croissez multipliez remplissez la terre de la connaissance de la parole de Dieu vous retrouvez ça aussi dans le livre des proverbes le livre des proverbes s'adresse à un personnage que l'auteur appelle mon fils c'est vraisemblablement pas son fils biologique mais c'est son fils tout simplement parce qu'il va lui enseigner les choses de Dieu et cette transmission de la parole de Dieu elle crée entre le maître et le disciple une relation unique et le maître d'un disciple est considéré comme si c'était un véritable père on a pour son maître le même respect que celui qu'on a pour un père et le disciple est aussi considéré comme un fils au point que les deux mots sont quasiment synonymes et tout à l'heure dans le texte d'Esaïe 54 que nous avons lu on a retrouvé ce parallèle tous tes fils seront disciples de l'éternel et quelqu'un qui est un instruit instruit et bien c'est un fils c'est un construit c'est un bâti c'est exactement la même racine ça c'est la tradition familiale je pourrais parler encore longtemps mais je vois que mon temps passe alors je voudrais aborder le deuxième point la tradition nationale c'est à dire l'école au moment du drame de Babel de l'exil à Babel il y a risque de ce que la parole de Dieu la religion juive disparaisse alors on va créer une institution tout à fait particulière qui s'appelle la synagogue 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 becnesset en hébreu ça veut dire lieu de rassemblement là le peuple d'Israël va se rassembler pour étudier la parole de Dieu et pour la conserver pour qu'elle se transmette jusqu'au moment où le Seigneur mettra fin à l'exil de son peuple et le ramènera dans son pays alors c'est un endroit où bien sûr on prie où on étudie la parole de Dieu mais c'est aussi un endroit où on enseigne aux enfants les choses de Dieu et voyez-vous c'est le début de l'école c'est pour ça je vous dis que vous voyez que Jules Ferry il est largué depuis longtemps et même Charlemagne et donc l'école et bien elle commence alors disons c'était pour les garçons les filles n'avaient pas droit à cet enseignement là mais bon c'était la coutume de l'époque comme ça mais à partir de 4 ans 3-4 ans les enfants commençaient à aller à l'école et là ils commençaient à étudier la parole de Dieu on n'aidait pas à l'école pour savoir lire compter et se débrouiller dans la vie mais c'était surtout pour pouvoir lire et étudier la parole de Dieu et bien sûr on commençait par apprendre l'alphabet et il y a un texte dans les écrits rabbiniques qui dit ceci le monde est suspendu aux lèvres des enfants qui apprennent l'alphabet ça veut dire que l'instruction des enfants est tellement importante que l'avenir du monde et la destinée du monde en dépend alors on avait des moyens très particuliers pour pouvoir enseigner aux enfants l'alphabet mémoriser l'alphabet alors le maître écrivait au tableau les lettres de l'alphabet avec du miel et l'enfant qui était capable de les lire avait le droit d'aller les lécher c'est une manière pédagogique et puis on apprenait on apprenait en chantant et on lisait la Bible en chantant et jusqu'à aujourd'hui les juifs pieux ne lisent la Bible toujours en chantant pourquoi parce qu'on était mélomane pas du tout ça n'avait rien à voir parce qu'en chantant on mémorise mieux et à cette époque là on n'avait pas des livres à 1,50€ des Bibles à 1,50€ comme aujourd'hui la Bible c'était une fortune il y avait une Bible par synagogue en général et il était très très rare que des individus aient les moyens de se payer ne serait-ce qu'un livre de la Bible alors qu'est-ce qu'on faisait on mettait tout dans la mémoire et on commençait aux enfants à enseigner par cœur la Bible et pour apprendre la Bible par cœur et bien il faut la chanter vous avez remarqué peut-être que maintenant toute la plupart des publicités à la radio sont chantées parce que les publicistes ont compris ça que quand on chante on retient beaucoup mieux et vous avez un texte dans le Talmud qui dit ceci celui qui chante celui qui lit sans chanter et qui récite sans psalmodier c'est de lui qu'il est dit je leur ai donné des lois et des ordonnances qui n'étaient pas bonnes et des commandements par lesquels ils ne pouvaient pas vivre et non seulement on chante la Bible mais je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé ou quoi que ce soit des juifs pieux qui sont en train de lire la Bible et de faire les prières on se balance comme ça pourquoi ? parce que ça aide à mémoriser je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui sont en train de réciter la table de multiplication ce qui est un exercice de mémoire extrêmement difficile et extrêmement aride l'enfant il est debout sur un pied en général 1, 2, 2, 3 et la maîtresse qui dit tiens-toi un peu tranquille et la maîtresse ne comprend pas qu'en mettant cette mélodie sur la table de multiplication ça l'aide à mémoriser et que le fait de se balancer sur un pied ça l'aide aussi à mémoriser parce qu'elle ne connaît pas les lois justement de la mémorisation mais le juif le savait depuis longtemps maintenant je ne sais pas s'il y a des moniteurs et des monitrices des cordillements au milieu de vous je vais vous faire bondir aux enfants de 3 ans ont commencé à étudier la Bible vous savez par quoi ont commencé par quel livre de la Bible ont commencé je vous le donne en mille le livre du Lévitique le livre du Lévitique oui et pourquoi ça et bien parce que le livre du Lévitique c'est le livre de la pureté et à cet âge là les enfants sont purs et par conséquent sont les plus à même de comprendre le livre du Lévitique et il est dit ceci sept fois par jour dans un psaume sept fois par jour je me souviens de tes commandements et l'habitude était que sept fois par jour on apprenne un verset de la Bible à ces enfants à partir de l'âge de 4 ans et à certains moments bien précis de la journée de leur travail parce qu'ils n'allaient pas à l'école toute la journée ils travaillaient avec les parents aussi et bien ils devaient s'arrêter et réciter leurs versets jusqu'à sept fois par jour et le lendemain ils récitaient le même verset ils en ajoutaient un deuxième sept fois par jour aussi le troisième jour on ajoutait un troisième verset et on appelait ça enfiler des perles sur un collier les versets de la Bible je ne sais pas si vous les avez remarqué sont ciselés comme des joyaux surtout si vous les lisez en hébreu et il y a souvent dans l'hébreu des points d'ancrage de la mémoire qui sont là exprès justement parce qu'ils sont des repères au point de vue de la mémorisation de la Bible et c'est la même chose dans le Nouveau Testament et au bout d'un certain temps l'enfant avait un magnifique collier de perles ça veut dire qu'il était capable de réciter des textes de la Bible entiers et encore aujourd'hui chez les juifs ultra-religieux vous retrouvez ça vous pouvez demander par exemple à un enfant de 10 ans 12 ans récite-moi le psaume 119 il va vous le ressortir sans une hésitation depuis le premier verset jusqu'au dernier verset et si vous voulez on avait développé le peuple d'Israël avait développé une mémoire absolument phénoménale et ça c'était un des éléments essentiels de l'intelligence aujourd'hui on a des mémoires artificielles aujourd'hui on néglige la mémoire on considère que c'est la mémoire la mémorisation c'est la science des imbéciles excusez-moi ce sont ceux qui disent ça qui sont des imbéciles car si vous n'avez pas dans votre mémoire des éléments de réflexion vous êtes incapable de raisonner d'une manière logique plus vous avez d'informations dans votre mémoire plus vous êtes capable de raisonner et par conséquent la mémorisation est un des éléments essentiels et de l'intelligence et surtout la mémorisation des choses de Dieu de la parole de Dieu parce que là nous qui croyons dans la direction du Saint-Esprit nous savons que le Saint-Esprit peut alors nous diriger nous rappeler tel et tel verset nous rappeler tel et tel texte dans un moment où nous en avons besoin si nous ne l'avons pas mémorisé le Saint-Esprit ne va pas nous le révéler comme ça alors ça c'était la maison l'école alors on allait à l'école jusqu'à 13 ans et à 13 ans on faisait ce qu'on appelait sabbar mitzvah ça veut dire qu'on devenait fils du commandement ça s'est fait encore on était devenu adulte spirituellement on était capable d'assumer soi-même sa propre destinée spirituelle et quand nous voyons Jésus à 12 ans par exemple dans le temple nous voyons Jésus qui se préparait pour sabbar mitzvah il interrogeait les docteurs etc. dans le but de cette préparation et puis après alors là je vais passer très vite parce que ça dépasse un peu mon sujet mais peut-être quand même c'est important de le savoir il y avait donc la tradition céleste quand on avait terminé l'école élémentaire disons à l'âge de 13 ans beaucoup s'arrêtaient là bien sûr mais d'autres qui avaient faim et soif d'aller plus loin s'attachaient à un rabbi et là devenez disciple d'un rabbi alors il y avait différentes manières de s'attacher à un rabbi un rabbi on veut devenir disciple donc on était on choisissait en quelque sorte un père spirituel comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la mesure où le maître devient un père d'ailleurs c'était le mot qu'on employait les abba vous retrouvez ça par exemple encore même dans la tradition catholique on parle des abbés un abbé ça vient du mot abba c'est-à-dire les pères et là on avait plusieurs solutions selon ses disponibilités selon la soif qu'on pouvait avoir il y avait quatre types de disciples ça c'est très intéressant vous retrouvez ça aussi dans la parabole du semeur alors vous aviez ce qu'on appelait le disciple occasionnel les rabbis étaient souvent comme Jésus des rabbis itinérants qui allaient de lieu en lieu qui avaient un travail dans le siècle parce qu'il ne fallait il ne fallait pas faire payer les leçons parce que la parole de Dieu est gratuite donc on ne faisait pas payer les leçons on venait et on enseignait donc dans toutes ces conditions et on enseignait souvent d'ailleurs en plein air et sous des arbres sous des arbres particuliers l'arbre le plus prisé pour l'enseignement c'était le figuier pourquoi le figuier ? parce que les feuilles du figuier sont toutes différentes les unes des autres et c'est l'image de la Torah on peut relire un grand nombre de fois la Torah le même verset et on trouvera toujours des choses nouvelles les sages nous disent qu'il y a 70 sens à chaque verset de l'écriture on raconte cette histoire d'un rabbin qui avait donné un travail à son disciple disant tiens voilà un verset trouve-moi les 70 sens de ce verset alors le disciple il va il travaille des semaines des semaines il revient avec un dossier épais comme ça qu'il remet à son rabbi le rabbi dit c'est bien maintenant va et trouve le 71ème et voyez-vous donc le figuier est l'endroit où on apprend la Torah d'une manière parce qu'il y a une inspiration spéciale et vous vous souvenez de Nathanael quand il a été appelé il était sous le figuier et Jésus dit voilà il y a dans lui un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude parce que qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier il était en train d'étudier la Torah et donc là alors il y a le disciple occasionnel qui vient comme ça de temps en temps puis qui s'en va il retourne c'est le terrain sur lequel les oiseaux mangent la semence vous avez le disciple assidu qui revient il vient constamment mais finalement ça ne rend pas beaucoup non plus et puis ensuite on a le disciple accompli qui sera comme son maître voyez-vous on retrouve ici ce parallélisme entre père et fils Adam enfante à son image un être à son image le rabbin et bien il doit faire en sorte que ses disciples arrivent au même niveau que lui il transmet tout ce qu'il a il transmet sa vie c'est finalement la vie et puis ensuite il y a le disciple préféré celui qui va succéder au rabbin quand le rabbin aura disparu et le but c'est d'arriver jusqu'à Dieu l'enseignant par excellence le parlant celui qui se révèle et quand on a atteint ce niveau et bien on entre dans la présence de Dieu on entre dans l'école céleste où c'est Dieu lui-même qui enseigne et là on a dépassé le stade où on est formé par les hommes mais on est formé par Dieu lui-même c'est l'école de Dieu ça c'est le dernier stade de l'école qu'est le peuple d'Israël alors je m'arrête là je pourrais vous parler encore longtemps mais je vois que j'ai épuisé mon temps mais voilà quelques idées si vous voulez sur la manière d'enseigner dans la Bible et donc ce qui est à surtout à retenir de toute cette affaire c'est l'importance de cet enseignement c'est une transmission c'est une transmission de la vie et c'est une transmission de la parole de Dieu et dans le temps dans lequel nous sommes c'est absolument essentiel parce que nous aurons l'occasion de voir quand nous parlerons de l'amour de la vérité qu'aujourd'hui nous sommes environnés de mensonges et seule la parole de Dieu est la vérité et aujourd'hui nous sommes enfermés dans un véritable filet d'ailleurs le mot est net en hébreu internet net c'est un filet en anglais n'est-ce pas donc nous sommes enveloppés dans un véritable filet dont Jésus parle d'ailleurs qui est une puissance de séduction qui nous assaille de toute part et c'est un filet que le diable voudrait refermer et la seule faille dans ce filet qui reste aujourd'hui qui englobe la terre entière c'est la parole de Dieu et c'est pourquoi le diable aussi s'acharne sur la parole de Dieu pour empêcher les jeunes et les enfants de se tourner vers Dieu et aujourd'hui comme j'ai eu l'occasion de le dire je pense ici nous vivons cette dernière génération qui va être qui est la plus attaquée de toute l'histoire humaine parce qu'elle va entrer dans le règne du messianique et Satan fait tout ce qu'il peut pour l'en empêcher et les jeunes et les enfants sont l'objet de tentation de séduction comme aucune autre génération n'en a connu dans l'histoire et aujourd'hui les parents n'ont même pas conscience des combats et des luttes que connaissent leurs enfants dans les écoles ou avec les camarades ou en dehors on parlait de télé tout à l'heure internet et ça aussi internet j'en parlerai quand on parlera de l'amour de la vérité ça c'est quelque chose d'extrêmement dangereux beaucoup plus dangereux qu'on ne le croit et par conséquent la seule antidote le seul moyen de tenir ferme dans ce temps là et bien c'est de revenir à la parole de Dieu à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas d'aurore pour le peuple et ça ça doit commencer à la maison ça doit commencer tout petit ensuite disons l'église peut-être l'équivalent de ce que nous parlions de la synagogue tout à l'heure l'école du dimanche et toutes ces choses là et puis ensuite donc l'enseignement supérieur aussi dans l'église mais tout ça nous pouvons faire des transpositions mais ce qui est essentiel ce qui est capital encore une fois c'est instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux il ne s'en détournera pas en n'hésitant pas à le châtier on ne veut plus de fessées aujourd'hui non plus or la Bible nous dit le contraire et beaucoup de parents se laissent contourner par les enfants aussi à cause de cela culpabilisés par les psys qui sont là et qui nous disent qu'il ne faut pas le faire alors aujourd'hui il faut reprendre la parole de Dieu exactement ce qu'elle dit et si nous appliquons la parole de Dieu et bien Dieu sera fidèle et il accomplira ses promesses nos enfants se tourneront vers le Seigneur ça je peux le dire pour notre propre expérience je peux le dire aussi quand chaque fois que j'ai vu des parents qui faisaient ce qu'ils devaient faire je retrouvais les enfants plus tard qui marchaient avec Dieu c'est une règle générale il peut y avoir quelques exceptions mais d'une manière générale c'est ainsi alors ça c'est la chose importante après avec le couple ça ce sont les deux points du combat actuel les deux points essentiels nous allons prier Seigneur notre Dieu merci parce que tu es notre Père qui est dans les cieux et par ta parole Seigneur tu as créé toutes choses et tu nous as créé par ta parole tu nous as créé à ton image et nous qui sommes tes fils nous sommes devenus aussi pères et mères de nos enfants et Seigneur tu attends de nous que nous les construisions nous les bâtissions à cette image que tu as mise en nous c'est-à-dire ton image pour qu'à leur tour devenus pères et mères ils puissent construire et édifier leurs enfants aussi à ton image ainsi jusqu'à la dernière génération jusqu'à ton retour Seigneur nous merci Seigneur de ce que ta parole nous donne des indications précises Seigneur permets que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous demandes par rapport à nos enfants et notamment Seigneur de les enseigner dans toutes les circonstances de la vie Seigneur aide-nous aussi à avoir cette cette justice de les reprendre s'il le faut Seigneur et aussi les encourager quand il le faut Seigneur merci parce que tu connais nos manquements nos faiblesses dans ce domaine tu sais Seigneur que nous avons tous été mal élevés nous élevons d'une manière ou d'une autre mal nos enfants d'une manière ou d'une autre mais tu combles Seigneur nos défaillances si nous sommes repentants si nous voulons faire exactement ce que tu veux Seigneur aide-nous à mieux comprendre toujours ta parole et Seigneur nous te présentons nos enfants d'abord parce que tu nous as demandé aussi de prier Seigneur nous avons des promesses tu ne veux pas qu'aucun périsse alors Seigneur nous te prions que ayant été ceux qui édifient qui construisent leurs enfants et bien Seigneur nous puissions constituer aussi comme le disait ton serviteur Esaïe avec toutes ces pierres vivantes toutes ces pierres précieuses qui ont été ciselées taillées par ta parole nous puissions constituer cette forteresse qui dans ces derniers temps résistera Seigneur jusqu'à ton retour parce que les forces les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elles au nom de Jésus Amen Amen Amen.